bon et bien bonjour aujourd'hui je vais vous parler de jean laborde alors jean laborde dénommé le le divine inconnu était un un personnage qui naquit en 1805 à hoche dans le gers à hoche dans le gers donc après quelques études dans un collège rudimentaire et bien jean laborde s'essaya aux forges de son père c'est à dire qu'il a pris le métier de forgeron seulement à 22 ans l'envie d'aventure le fit s'embarquer pour les indes pour les indes avec quelques breloques colifiché tissu etc son talent pour le commerce le fit s'enrichir assez rapidement et évidemment c'est toujours cette soif d'aventure quand il quand il a pris que au large de madagascar dans le du mozambique il y avait une petite île qui s'appelait san juan de nova et que dans cette petite île il y aurait un trésor à l'âge de 26 ans ben il décida de s'embarquer vers cette petite île seulement pour naviguer fouet de marins ce qui n'était pas le cas de notre ami et il échoua à l'est de madagascar ce qui n'est pas tellement l'objectif qu'il voulu et là eh bien il fut par chance on peut dire adopté par charles et napoléon de l'estelle l'astelle pardon qui qui était mal loin d'origine qui était installé pour exploiter la canne à sucre à madagascar et donc ces personnages là se rendirent vite compte que notre ami jean laborde avait des qualités multiples et comme ils avaient des quelques accointances avec la reine rana valuna première du nom ils décidèrent de faire rencontrer le personnage à cette reine réputée sanguinaire réputée très dur et surtout réputée anti étranger en effet cette reine avait déjà de par son installation au trône quelques disparitions autour d'elle notamment ce si je ne me trompe pas radam premier qui était son oncle et qui était au trône de madagascar donc voilà notre jeune personnage à qui est proposé d'équiper la reine imérine léoplateau c'est à dire la l'ethnie principale et majoritaire de la grande île donc il décida de d'aider la reine à s'équiper le de canon de de fusil et et pas de par le fait de tout ce qu'elle pouvait avoir besoin après un compromis avec la reine il s'avérait qu'il y avait déjà un préposé français qui était qui était au poste qui n'arrivait pas donc dans sa devise célèbre devise la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre dixi beau marché voilà notre notre jeune intrépide j'en aborde qui décide à s'affairait à équiper la reine malagascar de tout ce qu'elle aurait pu avoir besoin surtout les armes à menta sous à 180 par 50 kilomètres pardon de ta nord la reine lui confiant des milliers d'hommes une surface comme vous pouvez le voir où elle pu équiper j'en aborde de tout ce qu'il avait besoin j'en aborde j'en aborde pardon s'entrepris de réussir cette cette tâche ajouté à cela de verroterie bain bloterie et tout ce qui pouvait satisfaire la reine et finit par se faire accepter de cette sanguinaire sanguinaire reine dans toutes les entreprises dans son ascension j'en aborde se lit d'amitié avec le prince raccoutou le prince raccoutou étant on dirait très instruit et pro français était très attentif à tout ce qui pouvait se passer en métropole en france et et le talent de l'aborde lui fit même mettre le 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 les portraits respectifs de Napoléon et de de génie pour dire à quel point l'impact de la personnalité de l'aborde l'avait touché c'est c'est une chose que la reine ne tolérée pas trop et et de par le fait le petit à petit les influences de Napoléon III et et de la france de l'époque de l'époque ben commençaient à s'installer sur la grande île à tel point et que j'en aborde réussi à le 1er juillet 1855 à établir à Tana une messe catholique chez lui en son domicile bon il n'y avait que 10 ou 11 personnes mais cela commençait à impliquer sérieusement les agissements de l'aborde c'est alors que le le racoutou organisa des complots bien précis contre sa reine mère et le résultat le 20 juin 1857 la reine décida d'expulser tous les français de Madagascar la bande compris qui se réfugia évidemment à la réunion racont 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 tout n'attendait qu'une seule chose la mort de sa mère qui survint le 16 août 1861 et donc il accéda au trône donc entre temps le 27 février 1861 la bande était devenu chevalier de la légine l'honneur la 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 Le jeune Rakoutou devint Radam II du nom et la Borde consul de France en 1862 par Napoléon III. En 1870, la Borde vieillit et voulait rentrer en France. Seulement son état de santé commençait à se détériorer et impossible de retourner. Notre illustre personnage nous quitte alors en 1878 et l'île de Madagascar devient protectorat français en 1895. L'influence de la Borde ne suffit pas sur les aides substantielles et le fait qu'il soit devenu l'amant de la reine. La Borde a également amené toute la mode, les meubles, bref l'empreinte de la France sur Madagascar. Et je pense que c'est ça qu'il faut en retirer. Madagascar n'a cessé, même aujourd'hui, d'être l'annexe française de l'océan Indien, bien plus que sa consœur La Réunion. D'ailleurs, quelques petits échauffourés entre Réunionnais et Malgaches sont la résultante. Mais on se contentera de dire un petit hommage à Jean Laborde, qui, je pense, a été à la fois un professeur, un représentant de notre grand pays, de notre grande civilisation. Et sur ces belles paroles, je ne saurais que dire merci à ceux qui écoutent mon petit témoignage. Merci à Patrick Lereux, le petit manoir rouge, car c'est aujourd'hui le nom de sa petite entreprise. Dans les abords de Tanana Rive, vous pouvez faire du trekking, vous reposer. Et merci à toi, Patrick, de m'avoir fait lire ce livre que j'ai lu en entier, sur Madagascar, sur, principalement, Jean Laborde. Et je me souviens quand tu me disais, tu ne liras pas en entier, il est trop épais. Ah ben je l'ai lu en entier. Et ça m'a passionné, car sincèrement, à mon souvenir, on ne parle pas de Jean Laborde dans l'histoire de France. C'est bien dommage, car ce monsieur est vraiment un illustre méconnu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Client columne. 妮 C'est parti fait lire... ... ... Sous-titrage ST' 501 Musique ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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